Alors, en préparant cet entretien, on évoquait aussi la différence entre l'hier et l'aujourd'hui, notamment si on veut revenir un petit peu aux pratiques UX, UI qui s'ancrent dans le webdesign, où tu disais finalement, avant 2010, globalement, le webdesigner, c'est la suite Adobe. C'est essentiellement, oui, c'est vrai que c'est un petit peu, peut-être un peu réducteur, mais la suite Adobe, nos outils, d'une manière générale, ont beaucoup façonné la façon dont on exerce nos métiers. Et le résultat aussi issu, je dirais, de la démarche. Et puis, progressivement, il s'est passé quelque chose, en particulier dans notre profession de l'UX, c'est qu'on a vu apparaître de nouveaux outils, qui jusqu'à présent, les outils qu'on avait, et la suite Adobe, par exemple, ne permettait pas de faire la conception fonctionnelle des produits et des services numériques interactifs. On pouvait faire des écrans statiques, mais que ce soit dans Illustrator, dans Photoshop, alors même si après, il y a eu Adobe Flash, qui était aussi un fabuleux outil de prototypage et d'animation vectorielle, qui servait à faire des interfaces, on était vraiment resté ancré avec ces premiers outils dans une logique très statique. Et puis, on a eu d'autres besoins qui étaient de les dynamiser, de pouvoir faire des prototypes fonctionnels, de pouvoir les tester, et puis d'aller de plus en plus vite avec ça. Et donc, tous ces nouveaux outils, toute cette vague de nouveaux outils, je pense par exemple à Axure, je pense à Sketch, je pense à InVision, je pense à Framer, je pense à Flinto, enfin on pourrait en citer des dizaines et des dizaines, ce sont des outils qui sont venus répondre à ce besoin de rendre plus interactif la conception. Plus interactif la conception. Et sur la question des outils en particulier, je pense que cette question, en fait, elle est beaucoup plus centrale qu'on ne le pense dans la démarche de design, parce qu'on est très influencé par nos outils, voilà, des directions en fait qui peuvent être prises vraiment dans le design, dans la conception. Donc, je pense que cette question des outils reviendra régulièrement, parce que ce sont les outils vraiment des points d'ancrage très forts. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une entreprise comme Adobe s'est aussi positionnée sur l'UX avec Adobe XD, qui est devenu un logiciel qui commence à être très puissant et très pertinent aussi pour la conception. Et sachant que tout le monde s'inspire, XD qui est un petit peu inspiré aussi de Sketch, qui est un outil qu'on a vu émerger comme ça très très vite en agence, et que je pense a même aussi surpris un petit peu Adobe, qui s'est dit, on se doit de réagir et d'intégrer dans la suite un outil, on va dire, servant au prototypage. Alors, on reviendra à ce terme, le prototypage. Le prototypage, c'est aussi prendre de la distance, c'est aussi envisager même de travailler de manière low-tech. C'est ce qu'on fait aussi chez Google, par exemple, où sur le 20% du temps salarié, après, c'est 80% de temps pour l'entreprise. On peut imaginer des choses en carton qui finiront peut-être d'ailleurs pour le carton sous la forme de lunettes de réalité virtuelle. Alors là, on a vu émerger un outil, un médium, je ne sais pas comment le qualifier, essentiel à l'UX. J'en souris aussi un peu, comme tu le faisais tout à l'heure. On ne peut plus aujourd'hui parler de UX dans un livre de plus de cinq images sans mettre une vision comme ça, celle-là avec des post-it. C'est-à-dire que le post-it aujourd'hui symbolise le UX méthode Agile ou Scrum. C'est vrai que c'est un peu l'image d'Epinal, de l'UX, le post-it. Je pense que c'est un outil de facilitation avant tout dans les ateliers. Ça permet de déplacer facilement des items. Ça permet de les écrire, d'expérimenter en live. Et puis de donner, je dirais, d'intégrer aussi la parole de son client dans le processus de conception. Voilà. Je pense qu'après, évidemment, ce n'est pas la fin en soi. Et quand on voit les murs de post-it, c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on se représente le processus d'une démarche de design. Mais en fait, ce n'est qu'un aspect de la démarche. Et puis ce que j'aime aussi, c'est la capacité qu'ont ces métiers à se réinventer, ou peut-être parfois à réinventer des choses qui existaient déjà. Je pense à la grille de mise en page qu'on connaît depuis que la mise en page existe. J'ai même envie de dire que le deux colonnes, me semble-t-il, de la Bible de Gutenberg, il y a un colonnage. Donc ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Et pour autant, avec ce qu'on appelle le design responsive, on a été obligé d'aborder les colonnages en termes d'interface. Mais on l'a rebaptisé wireframe. Alors aujourd'hui, c'est devenu quasiment, peut-être pas tout à fait un métier, mais on va dire un passage obligé, que d'envisager, notamment des sites, peut-être plus que des applications, sous la forme de grille de mise en page. Tout à fait, la grille, c'est un aspect culturel très fort dans la formalisation du discours. Tu parlais de la Bible de Gutenberg. Effectivement, ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu la presse au 19e siècle, qui a commencé à utiliser beaucoup ces grilles de mise en page. Puis ensuite, toute l'approche du graphisme suisse avec le style international. Il y a eu énormément de travaux, de théorisation d'ailleurs là-dessus. Et puis, c'est venu, à mesure que les barrières techniques étaient levées dans le web, sur les interfaces, c'est venu s'intégrer aussi dans la conception graphique des interfaces. Et il y a beaucoup de parallèles d'ailleurs qui s'établissent entre le support formel du print et le support formel des interfaces. Parce qu'au départ, on était parti plutôt dans l'idée que les interfaces allaient réinventer totalement les supports formels, etc. Or, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'il y a des ancrages très forts et des parallèles très forts entre les choix formels du print et les choix formels des interfaces graphiques. Et donc, ça s'est complexifié, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, il a été indispensable de pouvoir aussi accéder à ces interfaces sur des terminaux qui avaient des tailles différentes. Je pense aux terminaux mobiles, je pense évidemment aux tablettes, mais entre les interfaces desktop, tablettes et mobiles, il y a tellement de facteurs de forme, tellement de tailles d'écran différentes, parce qu'il n'existe pas de standard absolu, que cette notion d'adaptativité de la mise en page, en fait, la grille a suivi. Et donc, du coup, on a proposé des grilles dynamiques. Et c'est vrai que s'assurer à travers la mise en place d'une grille de mise en page que la façon d'organiser l'information sur un écran se dégradait de manière élégante, voire on pouvait aussi envisager de concevoir des interfaces en mobile first. Donc ça, c'est quelque chose, ça a été théorisé par Luke Robleski, un designer américain qui travaille aujourd'hui chez Google. C'est très important de pouvoir faire ce chemin. Et en fait, de plus en plus, les contenus sont devenus liquides, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à vraiment venir épouser complètement le support matériel, c'est-à-dire que ce soit un écran de mobile, un écran de tablette, voire aussi les montres connectées. Et cette capacité à devenir très, très fluide, c'est grâce justement à cette réflexion sur la grille qu'on a pu le faire. Il y a aussi deux fortes tendances dans le design de contenu, si je voulais l'évoquer de manière très large, soit en partant de rien, from scratch, avec des outils justement comme Sketch, où on envisage une grille, une interaction, etc. Et puis, il y a aussi ceux qui se satisfont, et ils sont très nombreux, notamment pour les petites et moyennes entreprises, de templates, de frameworks. Je pense à Bootstrap, c'est une technologie. Je pense aussi au CMS, et notamment à WordPress. Ultra-leaders incontestés aujourd'hui, pour produire, plus que prototyper, notamment des sites, et offrir, tu évoquais tout à l'heure l'idée de front et back-office, d'offrir d'un seul coup les deux. Et là, on n'est plus seulement dans une réflexion sur quelle va être la forme. Là, on est très pragmatique, c'est-à-dire qu'on va livrer très rapidement des outils de communication à des clients, mais sans forcément questionner tous les détails, puisqu'il y en a déjà qui sont existants. En fait, je pense que derrière cette question, il y a vraiment la notion de standardisation des interfaces, c'est-à-dire comment on peut parvenir, soit à des fins, je dirais, d'économie d'échelle, d'économie de ressources, mais aussi tout simplement d'efficience des interfaces elles-mêmes, à trouver des approches standards, à trouver des conventions, parce que ce serait important, effectivement, ce sont les facteurs humains qui disent ça depuis très longtemps, c'est très important d'avoir des conventions d'interface qui font qu'à un moment donné, on dit qu'on va toujours mettre la navigation en haut, le logo à gauche, un pied de page qui va être situé en bas de page, etc., etc. Donc des choses qui sont aujourd'hui assez intégrées, assez évidentes dans les logiques de conception, et ces standards, comment on va pouvoir les traduire et les mettre à disposition. Donc quand on parle, par exemple, de Bootstrap, qui est un framework de développement, c'est comment je peux réutiliser des briques de développement front office qui sont mises à disposition pour gagner du temps et avoir une intégration qui respecte certains standards de conception. La question des templates, elle est un petit peu différente, parce que déjà, les templates, je dirais, il y a un effet de perception qui est un peu négatif sur le template WordPress. Voilà, acheter un template WordPress pour faire son site ou le revendre derrière un client, c'est quelque chose qui est, vous voyez, c'est un peu la même distinction qu'on pourrait faire entre la haute couture et le prêt-à-porter moyen ou bas de gamme. Donc le template, c'est un peu ça, c'est le prêt-à-porter. Alors que quand on fait une conception qui est sur mesure pour son client, on n'utilise pas des briques existantes, c'est plutôt la haute couture et donc c'est censé être plus noble. Mais le prêt-à-porter, c'est moins cher. Mais le prêt-à-porter, c'est moins cher et surtout, c'est disponible, tout s'ils n'avaient pas qu'un essayage à faire, les retouches, etc., attendre le défilé, etc., etc. Et puis souvent, d'ailleurs, le prêt-à-porter, le principe, ce ne sont pas des pièces uniques, elles sont vendues à plusieurs personnes. Donc c'est aussi, on fait des économies d'échelle. Voilà. Le parallèle peut-être s'arrête là avec les interfaces, mais moi je trouve que le template WordPress peut être une source d'inspiration. Ça peut être, peut-être pas l'objet final qu'on va apporter à son client, mais en tout cas, ça peut être un élément de prototypage, ça peut être des éléments, des briques de conception qu'on va utiliser, qui peuvent être, voilà, des sources d'inspiration, qui peuvent être un gain de temps. Il y a plein de façons, en fait, d'envisager tout ça et moi je suis plutôt pour valoriser ces choses-là parce que, déjà, pour concevoir les templates, ce sont aussi des gens talentueux qui les conçoivent. Ça, on ne se rend pas pas forcément compte mais avoir la capacité comme ça à proposer des modèles et travailler sur ce qu'on appelle des design patterns parce que finalement les templates, c'est ça, c'est ce qu'on appelle des schémas de conception, ça nous est venu de l'architecture, c'est trouver en fait des réponses qui sont standards à des problématiques données et ces réponses, on sait que dans tel contexte, elles vont toujours apporter un fonctionnement qui est satisfaisant. Donc voilà, moi je suis plutôt pour valoriser cette approche et évidemment, ça ne convient pas à tous les types de projets et à toutes les problématiques. Il y a évidemment certains cas où on est obligé de faire du sur-mesure sur des choses très très expertes, en B2B, mais il y a plein de cas de figures possibles qui peuvent s'adapter. C'est parti. Merci.